M6 lance la 19ème saison de l'amour et dans le pré le lundi 8 janvier 2024 sur M6 avec les traditionnels portraits. Lors de la première soirée, les téléspectateurs découvriront Manuela et sa petite demande sur le physique de ses prétendants. Attention, spoilez ! A peine le temps de se remettre de cette ébouriffante 18ème saison de l'amour et dans le pré dont le bilan nous avait laissé un peu triste que M6 dégaine la 19ème saison de son dating champêtre. Le lundi 8 janvier, les premiers portraits seront diffusés sur la chaîne mais les plus impatients peuvent déjà les découvrir depuis ce lundi 1er janvier sur la plateforme 6 Playmax. En 2024, ils sont 15 agriculteurs à confier leur destin amoureux à la 6 et parmi eux, deux femmes. L'une d'elles, Manuela reçoit Karine Lemarchand sur son exploitation pour parler d'amour. Attention, la suite de cet article contient des spoils et à 60 ans, ça commence à être rare, Karine Lemarchand met en garde Manuela, l'amour est dans le pré 2024, sur un de ses critères pétillantes agricultrices de 50 ans, Manuela n'est pas une éleveuse de poules ordinaires. Ces protégés sont des poules de luxe ou poules d'ornement pour utiliser un terme plus approprié. 300 bêtes de 25 espèces différentes sont sous sa responsabilité. Si est-il au milieu de cette base court pas comme les autres que la célibataire se confie à Karine Lemarchand. Après des relations avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elle, elle cherche désormais un compagnon de 48 à 58 ans, gentil, attentionné, aimant et tendre. Côté physique, elle a une demande bien particulière, elle cherche un partenaire avec des cheveux. J'ai du mal avec les boules à Z s'amuse-t-elle. Un détail qui surprend l'animatrice. À 60 ans, ça commence à être rare. Ils ont le droit d'écrire s'ils ont perdu leurs cheveux ? Parce que si est-il plus de 40% des hommes lâchent l'animatrice de la France a un incroyable talent. Une précision sans nul doute motivée par l'expérience, ces dernières saisons, beaucoup d'agriculteurs ont eu des demandes qui ont limité le nombre de lettres reçues. L'étonnant parcours de Manuela, agricultrice de la saison 19 de l'amour et dans le pré cela ne fait que 4 ans que Manuela cesse de lancer. Auparavant, elle travaillait dans un tout autre domaine, le notariat. Notaire associée et ancienne directrice d'une école de notariat, elle a effectué un changement radical de vie alors que l'école qu'elle dirigeait allait changer de ville. La voilà désormais loin des démarches juridiques et des études de ses confrères, elle vit une vie au grand air, auprès des poules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada